C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre et Patrick et une actrice devenue réalisatrice. Applaudissements Bonsoir Sandrine Guiberlin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une jeune fille. Merci de me recevoir. Sors demain. Une jeune fille qui va bien sort demain. Et l'émotion elle est aussi grande que lorsque vous le présentiez à Cannes en juillet dernier. Oui c'était la grande première Cannes. La semaine de la critique ça a été comme une très rassurant pour moi. Enfin comme une première lancée que j'espérais, que j'attendais même pas. Et quand on m'a sélectionnée j'étais comme soulagée. Je me disais voilà je suis actrice et ce qu'ils vont me faire rentrer dans le club des réalisatrices. Et c'était une façon de me dire oui, enfin de me légitimiser. Légitimiser. Vous avez été très heureuse et très chanceuse tout au long de votre carrière d'actrice. Mais réaliser ce film vous dites que c'était l'un des moments les plus heureux de votre vie. Oui parce que d'abord j'ai pas le même âge que quand j'ai commencé comme actrice. Donc il y a tout ce chemin d'actrice qui m'a rendue heureuse. Et là c'était comme l'apothéose parce que c'était le moment où je pouvais moi prendre la parole en fait, prendre les décisions. Il a fallu un thème, un point de vue et tout ça, il a fallu du temps en fait. Mais quand on est suivi, porté par une équipe, qu'on a un parti pris fort et que les gens y croient et vous, enfin le mot équipe prend tout son sens. Il y avait un truc où je me sentais moi en entier parce que je n'allais pas dans l'univers de quelqu'un d'autre comme quand on est actrice. Mais que je parlais vraiment de mon univers à moi avec une histoire que j'ai inventée et que je voulais porter jusqu'au bout. Et j'étais assez fascinée qu'on me fasse confiance en fait. Et ça m'a agrandie, ça m'a fait du bien. D'ailleurs vous dites merci, 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 ce mot qu'on ne dit pas assez souvent d'ailleurs. Oui, dans le vrai sens de gratitude pour ceux qui ont cru dans mon histoire. C'est un parti pris fort de parler de l'occupation, de l'avant-guerre en fait, de l'avant-bascule avant que ça devienne vraiment, que les lois deviennent officielles et que les juifs soient vraiment ce qu'on sait de nous de toute l'histoire qui a eu lieu. Moi je voulais traiter évidemment de l'avant par en plus la joie d'une jeune fille. Donc quand vous dites ça, ils vous disent oui c'est bien beau la joie d'une jeune fille, mais qu'est-ce qui va lui arriver ? Alors il y a deux films en un. Oui, il y a deux films en un. Il y a une jeune fille et son élan et tout ce qui... Et son insouciance. Oui, tout ce qui la rend... Et sa joie de vivre. Intouchable, immortelle. Et ce qui se trame comme ça, sournoisement, qu'on sent deux, trois fois dans le film, qui nous suffit à être informée, pas besoin d'en rajouter parce qu'on sait nous ce qui se passe. Et elle qui, au fur et à mesure, ne veut pas voir ça. Ne veut voir que ses 19 ans, ses rendez-vous amoureux, son théâtre, son conservatoire d'art dramatique qu'elle rêve d'obtenir. Et sa jeunesse, la liberté, ce qu'on vit quand on a cet âge-là. On va longuement parler d'une jeune fille qui va bien avec deux des acteurs du film qui nous rejoignent dans un instant. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Un petit point sur le marché du DVD, Sandrine, pour commencer. Parce qu'il a reculé depuis l'explosion des plateformes et des achats de films en VOD. Mais dans le même temps, les meilleurs distributeurs de DVD ou de Blu-ray multiplient les sorties augmentées, travaillées, enrichies. Et c'est le cas de deux films du cinéaste Gilles Grangier qui viennent de ressortir en DVD. C'est Pathé qui vient de sortir deux films restaurés de Gilles Grangier. Le sang à la tête avec Jean Gabin et échec au porteur avec Jeanne Moreau, Serge Reggiani et Paul Meurice. Dans les années 60, la nouvelle vague, les cahiers du cinéma et Truffaut en tête ont sérieusement dégommé Gilles Grangier, le renvoyant à un cinéma à la papa bien bourgeois. Il n'avait alors que 55 ans. Il est mort 30 ans plus tard, en 1996. Et depuis quelques années, le Festival Lumière, Bertrand Tavernier, Pathé aujourd'hui, lui rende justice. Je vous propose, Sandrine, cet extrait d'échec au porteur. Avant d'être poursuivi par Paul Meurice, merveilleux commissaire, Serge Reggiani, en voyou, a rendez-vous avec son amour, Jeanne Moreau. Si on sauvait tous les deux, je ne sais pas, moi, on pourrait partir, quitter la France ? Avec quoi ? On n'a pas un sou. Puis Stan me retrouverait maintenant. Pendant que ce soir, j'aurai de l'argent. On sera libre. Libre de partir, de s'aimer. De vivre, quoi. Tu sais, maintenant, pour moi, la vie, c'est... C'est toi, quoi. Allez, viens. Bastien. Il y a beaucoup de très beaux bonus dans ces deux DVD, dont la dernière interview audio de Bertrand Tavernier, en janvier 2021, deux mois avant sa mort, parlant de Gilles Grangier. C'est un metteur en scène, on peut dire, vraiment méprisé. Il faut dire que Gilles Grangier a tâtonné dans des genres les plus divers, la comédie de boulevard, des films avec Bourville. Là où il va briller, c'est dans un petit corpus de films criminels. Et là, il va signer plusieurs grands films, ou en tous les cas plusieurs films très attachants, et qui ont un ton particulier. Les images qui illustrent cette interview de Bertrand, qui fait une demi-heure dans le bonus, je le dis ça pour ceux qui regrettent tant les histoires de Bertrand, ce sont celles de l'autre film, Le sang à la tête. Ce film de Grangier date de 1956, et c'est un film noir particulier, puisque c'est l'excellente adaptation par Grangier et Michel Audiard d'un grand livre de Georges Simenon, Le fils cardinaux. Ça se passe à La Rochelle, au milieu des pêcheurs et des négociants en poissons. Le dialogue d'Audiard fait merveille et respecte Simenon. Ce sont les débuts de la coopération magnifique Audiard-Gabin. Comme comédien, je serais incapable de jouer la tragédie, de jouer les comédies de Molière, de jouer tout le répertoire du français, j'en serais incapable. Je pense que je serais prisonnier d'un dialogue. Je ne peux pas être prisonnier d'un dialogue. Le dialogue, il faut que je me l'arrange. Je ne pourrais pas arranger Corneille, je ne pourrais pas arranger Molière, je ne pourrais pas arranger tous ces grands personnages. Et Michel Audiard de rester modeste sur sa contribution essentielle auprès de Jean Gabin. On a dit parfois que j'avais créé une sorte de langage Gabin. Mais ça, je crois qu'il en est des acteurs comme des banquets, on ne prête qu'aux riches. Dans le sang à la tête, Cardino, parti de rien, tient toute la ville de La Rochelle, mais sa femme vient de partir pour un autre. Regardez, Sandrine, cette scène toute simple, toute courte et ce dialogue soft d'Audiard. René Faure, gouverneur des gouvernantes des enfants Cardinaux, pose la question à Gabin, effondré par le départ de sa femme. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous ferez si Madame revient à demi-heure ? C'est vraiment possible. Eh, c'est joli, non ? C'est vraiment possible. Ça, c'est beau, ouais. Deux DVD, donc, l'échec au porteur et le sang à la tête avec des bonus d'enfer. Et puis un livre que je vous offre que les éditions Actes Sud et l'Institut Lumière ont sorti. C'est le dialogue de cinéma de François Guérif avec Gilles Grandier. Et ça s'appelle Passer la Loire, c'est l'aventure. C'était une formule qu'employait toujours Gabin, paraît-il. Passer la Loire, c'est déjà... C'est l'aventure, voilà. Un dialogue qu'il avait arrangé. Absolument. Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du Vue, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision. Pourquoi vous ne vous représentez pas aux élections présidentielles ? Pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile ? Je ne sais pas. 76 jours avant le premier tour de la présidentielle. Mais dans une semaine, on connaîtra le candidat de la gauche pour la primaire populaire. 467 000 électeurs se sont inscrits à cette initiative citoyenne qui réunit sept candidats, dont Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Christiane Taubira. Ce qui fait la différence sans doute fondamentale, c'est que je ne fais pas l'impasse sur cette échéance. Je n'arrive pas à me convaincre qu'on va voir ça en 2027. Je n'arrive pas à me convaincre de ça. Et je n'arrive pas à regarder les gens en face et à leur dire que ce n'est quand même pas la fin du monde, dans 5 ans, c'est fini. Je n'y arrive pas. C'est tout. Le nombre d'inscrits est largement supérieur à celui des primaires LR et Europe Écologie-Les Verts. Cette semaine-là, c'était 5000 personnes par heure s'inscrivent à la primaire machin-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, M.Mélenchon ? Rien du tout. J'en pense rien. Je ne suis pas concerné. Débrouillez-vous entre vous. Foutez-nous la paix. Nous, on essaye de convaincre et d'organiser un autre monde. On a tous une fâcheuse tendance à faire de petits arrangements avec sa conscience. Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt ? Je pose la question. Je vais en tout cas prendre la parole bientôt. ... Leur vie a été bouleversée le jour où ils ont découvert la vérité sur celui ou celle en qui ils avaient le plus confiance. J'avais l'impression qu'on m'avait piétiné. Sérieusement, vous n'avez pas passé un coup de fil à M.Le Pen ? Écoutez, je me suis comporté comme M.Le Pen. C'est comporté à mon égard un jour, tout simplement. C'est-à-dire ? Je ne vous le dirai pas. Si je commence à faire le procès de divorce... C'est aussi une histoire personnelle. On essaie de comprendre. C'est une histoire très personnelle que je ne veux pas étaler parce que je veux respecter Marine, mais qu'elle ne cherche pas. qu'elle ne cherche pas. Pour moi, c'est ça, la vraie beauté. C'est la totale affirmation de soi-même. Nathalie Marquet et J.-P.Banonc, que j'aime beaucoup. Je l'ai eue autrefois sur un autre projet. Enquête ouverte après la publication d'un article de Mediapart. Guillaume Pelletier, aujourd'hui vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour aurait utilisé de l'argent public de l'Assemblée nationale, peut-être, ou de sa région, pour servir ses propres intérêts. Zemmour, avec sa copine, ils sont allés prendre du poppers dans un magasin érotique à Pigalle. Ils sont rentrés chez eux, excités comme des ados. Je pense que Zemmour doit être un peu l'inverse de ce qu'il montre. Il doit être très chatte dans l'intimité, un peu le genre... Retire-moi mes lunettes. De toute façon, on s'en fout, c'est des verres blancs, c'est pour la campagne. Desserre-moi la cravate avec tes pieds. Quoi? Sylvain Baron, qui est peut-être encore là, vous pouvez me confirmer. Vous étiez en train de faire autre chose, vous remettez le masque en catastrophe. Je vais vous laisser finir, excusez-moi. Dites pardon à cette femme. Éloignez vos enfants s'ils sont devant la télé parce qu'un petit plaisantin a fait une mauvaise blague à la gare de Bourg-Saint-Maurice. Il a inversé les lettres. Je ne lirai pas. Je vous jure que c'est vrai. Oh, ça va. Des tanks et des soldats russes à l'entraînement à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Le message de Moscou est clair. Ses troupes sont prêtes à intervenir à tout moment. Elles sont d'ailleurs déjà positionnées. Les Etats-Unis se préparent à une intervention militaire dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors que 8500 militaires américains se tiennent en état d'alerte, Joe Biden s'est entretenu avec ses homologues européens. Que cherche le maître du Kremlin dans cette affaire ? Il réclame à Joe Biden, le président américain, une promesse écrite de ne jamais laisser l'Ukraine entrer dans l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Plus de cinéma, de café, de restaurant, de stade. Si vous n'êtes pas vacciné, le pass vaccinal est entré en vigueur. Et attention, il faut désormais prouver que c'est bien le vôtre. Regardez, ici, on croit que c'est une armoire, mais là, c'est en fait un passage secret. Lorsque Marie me pose la photo, je rentre immédiatement en contact avec son fils. Et je me dois d'être absolument fidèle à tout ce que je vais entendre, voir et ressentir. Chez Thierry Mugler, les mannequins sont pointus, métalliques, futuristes. Le styliste avait conscience d'avoir cassé les codes. J'ai fracassé, comme vous dites, des idées, des clichés, des barrières. Ben oui, c'est irrésistible, la guerre contre le cliché. Nous n'avons pas besoin de petites bourgeoises qui dénoncent inlassablement, au nom du genre, l'oppression d'un sexe par un autre et diabolisent des hommes qui ont un peu trop travaillé. Mais c'est dingue d'écrire ça en 2022, Emmanuel. Non, ça vient à la suite. C'est une conclusion à mon explication de la résistance de patrie-dominance dans les cas supérieurs. Ça va ma poule ? Allez, à plus ! Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC. L'artiste finlandais Juho Konkola-Reg vient d'achever une œuvre très minutieuse après 109 heures de travail. Il a fallu plus de 5300 pliages pour arriver à un tel résultat. Voilà pour le vu du jour. Irène a 19 ans. Elle découvre le monde, l'amitié, ses premiers amours, rêve de devenir actrice, d'entrer au conservatoire. Insouciante, confiante. Malgré la guerre, l'occupation est l'étoile jaune qu'elle va devoir porter. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Il faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça ? Que la mention juive devrait être imposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Oh, regarde ça ! On ne change rien ! Il faut respecter tout ce qu'ils disent. Tu m'écoutes, Irène ? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je te présente Jacques. Il va examiner tes yeux. J'ai fait semblant de pré-revoir. B. Il faudra peut-être que vous portiez des lunettes. À quel âge t'as couché pour la première fois ? Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette. Il va falloir aussi leur donner les vélos. En tout cas, ils ont intérêt à tout nous rendre. Comment tu peux accepter ça ? Ça va aller, le corps. Et puis, il faut arrêter là. On n'a pas la peste non plus. Il ne faut jamais avoir peur. On décide de tout dans la vie. Françoise Vidoff, Anthony Bajon, bonsoir à tous les deux. Très heureux de vous avoir aux côtés de votre réalisatrice. Vous êtes deux des jeunes acteurs du film de Sandrine. Je dis jeune à dessin. Parce qu'Anthony, vous faites partie de cette jeune génération d'acteurs qu'on apprend avec un grand plaisir à mieux connaître. Autour de Rebecca Marder, il y a aussi Ben Attal, Jean Chevalier, Cyril Metzguerre, India R. Mais Françoise, vous êtes aussi une jeune actrice. Vous faites vos premiers pas au cinéma après avoir été plutôt derrière la caméra. Productrice, monteuse, complice de François Rechenbach, d'Orson Welles, de votre compagnon, Alain Cavalier. Et quand on vous sollicite, c'est plutôt pour aller dans des écoles de cinéma pour donner des conseils que pour jouer à la comédie. J'aime l'un des conseils que vous donnez aux élèves d'écoles de cinéma. Filmez votre mère en train de cuisiner ou de faire la vaisselle. Si vous êtes cinéaste, ça sera universel. Sinon, ça vous fera un souvenir. Sandrine est une cinéaste, on peut le dire. Ah oui, absolument. Et en plus, elle vous met tout à fait à l'aise. C'est qu'on peut avancer grâce à elle. Elle est rare. C'est elle qui est rare. Ah non. Et lui qui est rare. Non, mais je choisis des... On ne va pas jouer à se faire des compliments. Non, on ne peut pas faire autrement. C'est la vérité. Sandrine, elle vous met à l'aise. On peut complimenter Sandrine de vous avoir choisie. Ah oui. Ah non, ça c'est parce que j'ai payé. Ah non, non, non. Vous incarnez... Ça a coûté une fortune. Ah oui, vous incarnez parfaitement. C'est la grand-mère de l'héroïne de Sandrine. Singulière, libre, espiègle, qui fume en cachette. Une grand-mère qui n'a pas d'âge, Sandrine. Exactement, qui a l'âge d'Irene. Enfin, elles sont toutes les deux très complices. Et j'avais besoin d'une femme comme Françoise pour l'incarner. Je voulais une grand-mère singulière et qu'on n'oublie pas. Et qui sait se rebeller, mais qui en même temps a un secret aussi. Parce que Françoise, sous ses airs comme ça, sait aussi être profonde. Enfin, est profonde évidemment, mais sait traduire cette réserve aussi. Il n'y a pas de mère dans l'histoire. Il y a un secret commun à cette famille, c'est que la mère n'est pas là. Et donc, ça nous met en empathie tout de suite avec toi, avec Anthony, qui joue le frère de Rebecca, avec Rebecca et le père que joue André Marcon. Donc, j'avais besoin de la jeunesse de Françoise, qui est la même que celle de Rebecca. Quand je les ai vues toutes les deux, ça a matché. Mais j'avais besoin aussi de la profondeur de Françoise. Qui rappelle qu'on est toujours libre dans la vie, on décide de tout. On a entendu encore cette phrase dans la bande-annonce. Mais Anthony, j'avais écrit pour lui. Il faut le savoir quand même. Parce que moi, je n'avais pas les moyens de payer, c'est pour ça. Il n'a pas un rond, donc... C'est où j'écrivais pour lui, ou je ne l'avais pas. C'est ça, c'est la menace. Cette grand-mère s'appelle Marceline, clin d'œil évidemment à Marceline Loredins, rescapée des camps de la mort, qui vous a encouragé, Sandrine, à faire ce film sur l'insouciance d'avant-guerre. Oui. Elle vous a dit, vas-y, parce que c'est ce qu'on ressentait tous. Elle m'a surtout dit de raconter. Elle me dit, raconte, raconte. Et je lui ai dit, mais je voudrais raconter l'avant. Je voudrais raconter que sous la menace, on avait une pulsion de vie encore plus forte. Et là, ça la faisait partir dans des souvenirs, dans des choses qu'on lui avait racontées. Parce qu'elle était très jeune, quand elle est rentrée dans les camps. Elle avait 15 ans. Mais elle m'a encouragée à raconter, oui, cette période de l'avant-bascule. Robert Bavinter aussi vous a conforté dans l'idée d'assumer ce regard sur cette époque, que le danger, personne n'a vu, n'a compris à quel moment, vraiment, il est devenu... Imaginez, au présent, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. On entend quelque chose, une nouvelle. On petit déjeune tous ensemble. Je traite le présent de cette famille. Et au présent, ils apprennent qu'il faut mettre la mention juive au bout de, je ne sais pas, 30 minutes de film. Mais avant, on fait connaissance avec eux. Et donc, on est avec eux, au présent. Comme si nous-mêmes, on revivait cette période au présent. Et pas comme si on était ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire très conscients de ce qui s'est passé. Et donc, ils vivent au fur et à mesure. Et je suis avec eux, avec leur réaction, au présent. C'est ça que j'ai aimé dans son film. Parce que, pour une fois, elle nous dit la vérité. À l'époque, on ne savait pas. Et quand les gens voient le film, eux, ils savent. Mais elle n'a pas besoin de nous le répéter. Et ça devient beaucoup plus dur. Et la fin devient énorme parce qu'on sait ce qui attend derrière la porte. C'est la force du film. C'est la force du film. La force d'évocation exceptionnelle que contient votre film, qui parle de la guerre sans la montrer, qui montre ce qui va être anéanti. Et dont on sait, nous, spectateurs, que ça va être anéanti. C'est-à-dire l'insouciance, la liberté, la vitalité d'une jeune fille qui a la vie devant soi, qui pense avoir la vie devant soi. Et c'est absolument... On ne peut pas imaginer ce qu'il attend. J'ai entendu tout à l'heure un Modiano qui parlait de cette période en disant les gens s'aimaient plus, se serraient les uns contre les autres dans les salles de cinéma. Il y avait plus de théâtre, il y avait plus de cinéma. Les gens y allaient plus, s'embrassaient plus. Or, on a une image comme ça de... Évidemment qu'après, quand ça bascule et que la rafle arrive... Mais moi, je suis vraiment trois semaines avant la rafle dans une chronologie qui est la bonne, qui est vraiment... Il ne s'agissait pas de tricher avec l'époque. Mais justement, d'être vraiment dans ces informations qui nous percutent, mais qu'on veut oublier parce qu'on est... Quand on a 19 ans, on est immortel, on est... On ne peut pas... Elle n'interroge personne d'ailleurs, elle est avec son frère. Il ne savait pas encore. Et puis jamais, elle te demande ou elle demande à son père ou à son frère, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on en est où ? Mais pourquoi ils font cette tête ? Mais pourquoi ? Non, ils sont dans leur âge. Anthony, il apprend la flûte. Il est plus complexe que sa soeur. Il est plus... Mais il est dans son âge, quoi. C'est une histoire que vous avez portée pour la mettre à l'écran, mais c'est une histoire que vous portez depuis longtemps et que vous portez personnellement parce qu'elle fait aussi partie de votre histoire. Vos grands-parents étaient juifs polonais. Oui. Et donc, il y avait quelque chose qui... Je réalise aujourd'hui que si... Ce soir, c'est l'avant-première, là, quand on vous quitte tout à l'heure. Donc, le film sort demain. Et je me dis, si jamais ils... Eux deux vont être au moins des très beaux spectateurs de là-haut, déjà, j'aurais fait le film que je voulais faire pour eux aussi. Ils ont traversé tout ça, toute cette folie, en me laissant un héritage qui m'a donné envie de faire ce film. Enfin, en tout cas, d'en parler à ma façon. Et dont vous saviez depuis longtemps qu'un jour, vous en parleriez d'une façon ou d'une autre, ou de cette façon-là ? Toute ma vie, j'en parlais. Je posais des questions et on ne me répondait pas toujours parce que ceux qui ont traversé le pire, c'est ce que dit Simone Veil. Il dit que c'est l'inexplicable. Enfin, voilà. Mais moi, je savais que j'allais réussir ma vie si, à un moment, je ne sais pas comment, j'allais mettre ma petite pierre... Je ne savais pas comment j'allais en parler, si ça allait être une chanson. Peu importe, d'ailleurs, comment on raconte. Mais j'allais trouver un angle pour le raconter autrement, à ma façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, moi, je l'ai fait et ça me plaît dans ma vie. On a tous des vies uniques et pas éternelles. Et bien, j'ai fait ça. Nous, on l'a suivi. Et puis, ça a révélé Sandrine en tant que réalisatrice et c'est une merveilleuse chef d'orchestre. Donc, ça aura au moins, oui, M. Méric, là. Admettons, si le film n'est pas bon. Et puis... Ce sera de ta faute. Et de celle des acteurs. Bien sûr, pourquoi d'autre ? Non, non, mais... Et puis, autre aspect personnel, même si je ne veux pas forcément tout ramener à vous, mais enfin, on voit une adolescente de 19 ans passionnée par le théâtre qui prépare le conservatoire. Vous avez fait, vous aussi, le conservatoire. Et vous êtes éveillé à votre vie de scène. C'est la plus gratinée, celle-là. C'est un Marivaux avec Pierre Cassinia. Et le spectacle, voilà. Vous jouez Marivaux au conservatoire, c'est en 92. Mais tous ceux que j'ai choisis autour d'Irène et Rebecca Marder qui joue Irène la première, mais Anthony, quand j'ai écrit pour lui, c'est parce que je suis émerveillée. Le film commence par des gros plans d'acteurs qui débutent. Et moi, cet âge qu'a Anthony, quand je le vois jouer devant moi, c'est vraiment... Je me revois aussi au même âge filmé par celui qui a porté son regard sur moi. Et là, j'étais tellement émue de les filmer dans ce qu'ils ont justement de débutants, de... Enfin, ils ont... Maintenant, ça y est, Anthony, c'est plus un débutant, mais je veux dire de leur jeunesse par rapport à ce métier. Vous vous renvoyez au même âge, est-ce que vous nous autorisez à montrer aux téléspectateurs ? Quoi ? Vous, au même âge. Dans un document... Je crois que j'ai pas le choix. Dans un document, vous avez 20 ans, vous êtes avec des comédiens du cours Florent devant la caméra des Lichouac. Ah, chic ! Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, c'est... m'aspirer de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos enfants sont épuisés à miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous. C'est magique. C'est magique, François. C'est magique. Ce qui est drôle, c'est que je réalise que c'est Elvire dans Don Juan. C'est la première fois qu'on me filmait et ça... c'était pas rien. Et dans le film, Irène est ouvreuse et la pièce qu'on entend qui se joue quand elle écoute comme ça à travers la porte, c'est Elvire de Don Juan et elle fait comme si elle connaissait... Enfin, elle connaît le texte par cœur et elle se prend pour l'actrice principale. Et là, tu as quel âge ? Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Tu as quel âge ? Et là, j'ai 20 ans. 20 ans. J'ai l'air d'en avoir 12. Mais tu as l'air d'en avoir 12. Dans la tête, j'avais 12 ans. Ah oui, bienvenue au club. Voilà, mais toi, tu devais être comme moi. Oui, pareil. Vous avez chouchouté une formidable génération d'acteurs et d'actrices, Françoise, Anthony, Rebecca, mais aussi Ben Attal, Jean Chevalier, Cyril Metzger, et India R, Sandrine, réalisatrice, et comme disait Anthony, chef d'orchestre. Oui. Vous jouez encore la... Que restait-il de nos amours à la flûte traversière ? Non, non, non. Et puis les gens s'en réjouissent. Non, non. Non, non, c'était dur. On a beaucoup bossé sur ce coup-là avec Sandrine, avec Patrick aussi. Patrick qui est le prof de flûte qu'on voit là. Le prof de flûte. Il est prof de flûte d'Anthony. Et on peut louer sa patience à ce monsieur. Franchement, il a eu beaucoup de patience. Et ta docilité quand même. Oui. Non, il a été super. Moi, les gens me demandent si tu joues vraiment de la flûte. Il faut leur dire oui, ils n'y auront pas vérifié. C'est bien de savoir que tu as beaucoup de patience. Vous avez été révélé en 2018 avec la prière de Cédric Kahn. Vous avez eu l'ours d'argent du meilleur acteur. Ça n'avait jamais été aussi vite sauf Leonardo DiCaprio. C'est fait. Mais franchement, c'est extra. Et je crois que lors du casting vidéo de la prière, Cédric Kahn a dit « Moi, je vois Depardieu dans 1900. » Ça pèse ou ça porte ? Oui, c'est toujours agréable. Après, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. La comparaison avec Depardieu est flatteuse. Mais il faut savoir rester modeste. J'ai juste fait ce film-là. J'essaie de faire au mieux. J'essaie de me comparer à personne. et de tracer dans la petite route. Le jury de Berlin avait bien aimé. C'est le moins qu'on puisse dire. 27 ans et déjà quand même 17 films. Mais vous dites aussi, j'ai lu ça quelque part, que vous refusez un certain nombre de castings que vos agents ont pu vous proposer parce que ça ne correspondait pas à l'idée que vous faisiez de ce que vous vouliez montrer dans ce métier. L'idée, c'était quoi ? Même si vous en avez changé depuis. Je sais que j'ai voulu garder une certaine cohérence et que ça, je l'avais déjà avant de faire ce métier, avant de faire la prière. J'avais envie de rester cohérent avec mes choix, les personnages, les rôles, les partenaires de jeu, les histoires et les metteurs en scène. Et aujourd'hui, j'essaie humblement avec mon agent de regarder tout ça dans le rétro et de dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que ce choix est bon ? Est-ce qu'il est pertinent ? Pourquoi ? Est-ce que... Voilà, c'est un peu cartésien, mais ça me permet de toujours mettre en question tout ce qui arrive et de, au moins, je sais pourquoi je fais les films et je suis très content de venir les défendre après. Sandrine, je crois que c'est dans Rodin où pourtant, Anthony avait deux répliques. Oui. Vous vous êtes dit je vais écrire pour lui. Je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Après, je l'ai vu dans la prière. Après, ça a enfoncé le clou quand je l'ai vu dans le film de Hafsia Erci. Oui. C'est une accumulation de films et de rôles. Anthony, il incarne et il a une humilité et une humanité qu'ont tous mes acteurs dans le film, je dois dire. Mais Anthony, quand il a quitté le plateau, je n'arrivais pas à le quitter. Il est parti un peu plus tôt que d'autres. Il est parti un des premiers de l'appartement. Non, et puis, il y a une scène d'anniversaire, par exemple, du père, dans le film et Anthony, il a une telle humilité qu'il fallait que je lui dise mais ne te cache pas derrière. Et il me disait non, mais j'adore votre duo avec Rebecca, avec Françoise et je le tirais. Il est tellement humble et il est là pour les bonnes raisons. Il vient de vous l'expliquer de mieux que ce que je pourrais dire. Je l'adore, mais vraiment. Une jeune fille qui va bien, c'est un très beau film avec des acteurs que j'ai découverts. Rebecca Marder qui est extraordinaire, Françoise Bidoff et André Marcon aussi. Rebecca, c'est toi qui peux parler de Rebecca. Elle est magique, Rebecca. Elle est vraie. Elle est même émouvante parce qu'elle ne joue pas. Elle est elle-même. Elle est différente des autres. Elle n'est pas du tout comme les autres. Elle n'est pas sur le charme. Elle est simplement elle-même. Ça sort demain et là, tout de suite, je vous libère parce qu'il y a une avant-première parisienne. au Halle. Je sais que vous êtes un post-trait mais tout va bien se passer. On est obligés parce que c'est la vie et l'on remercie tout le monde. C'est un scandale. Vous faites comme vous voulez. Françoise, on peut faire la révolution si vous voulez. On est obligés de partir. On est obligés. Ah oui, on est obligés de venir à l'avant-première. Le public vous attend, Françoise. Continuez à faire ce que je te dis, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous avez vu ? C'est épouvantable. Ne faites pas l'acteur. Il faut obéir à la réalisatrice. C'est ça. Ben oui, Françoise. Oui. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir. Merci à vous. Voilà. Mais c'est très bien chez vous. Ah bon, c'est vrai, ça vous plaît ? Je vous remercie. Vous voulez dire quelque chose, Pierre ? Merci beaucoup. À très bientôt sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. On le disait, il y a des rôles qui changent. Une vie, c'est ce qui s'est passé en 1999 pour Daniel Radcliffe, un jeune anglais de 11 ans totalement inconnu. Mais c'est lui qui, au terme d'un immense casting, a été choisi pour devenir Harry Potter au cinéma et par la même occasion une star planétaire à la hauteur du succès incroyable du roman. Harry, le petit sorcier, s'apprête à jeter un sort sur les enfants français précédés d'une campagne à la hauteur de sa réputation. Il a désormais le visage d'un jeune anglais inconnu de 11 ans, Daniel Radcliffe. Sur ses frêles épaules et sur celles de ses deux complices, Hermione et Ron, le poids d'un succès outre-Atlantique qui frôle déjà celui du Titanic. Depuis 15 jours, les enfants anglais et américains semblent succomber à sa magie. J'ai juste été pleasantly surpris par les gens qui apprécient tout que nous avons fait et que nous avons créé. Il y a tellement de vie à prendre en ces 10 ans. Chaque partie de ma vie est connectée à Potter et vous avez vu encore plus ce que ça signifie à les gens et ce que c'est de la vie des gens. Ça signifie encore plus et je suis capable d'apprécier How Special Eyes. Bonsoir David Funkinos. Bonsoir. Bienvenue à la table de cet avou. Je suis ravi, ravi. Numéro 2. C'est le titre de ce nouveau roman que j'ai adoré. C'est l'histoire de cet acteur qui a failli être Harry Potter mais qui n'a pas été choisi. C'est une histoire terrible mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je l'ai découverte il y a deux ans. Il passait un des films d'Harry Potter à la télévision et moi j'aime bien aller sur Internet, les pages Wikipédia, et là je tombe sur cette interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque ça a été phénoménal. Il fallait trouver le cœur du réacteur donc des centaines de jeunes acteurs anglais auditionnés et à la fin il n'en restait plus que deux. Et elle rajoute cette phrase incroyable. On a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Indéfinissable. Ce n'est pas vous mais immédiatement j'ai été propulsé en empathie vers cet autre petit garçon je me suis dit mais quel est son destin comment a-t-il pu vivre ça de passer si proche d'une telle vie puisque en plus la difficulté supplémentaire c'est que non seulement il rate quelque chose mais il a en permanence le film de ce qu'il a raté sous les yeux parce qu'il est impossible de faire un pas depuis 20 ans sans être confronté à Harry Potter et au succès de Daniel Radcliffe. Et à la façon dont la vie de Daniel Radcliffe a changé ce garçon vous l'avez baptisé Martin Hill il a 10 ans il va devoir apprendre à transformer son échec en force ce roman c'est un peu pour le consoler lui et nous aussi parce qu'on est tous des numéros 2 Exactement en quelque sorte C'est vrai qu'on est tous à un moment donné numéro 2 ça c'est certain on est tous dans la vie professionnelle amoureuse, familiale il y a forcément un moment donné où quelqu'un nous passe devant ça c'est certain C'est très chiant on a tous vécu ça Pierre On est l'amical des numéros 2 Là où vous avez raison c'est une belle amicale d'ailleurs dans mon livre à un moment donné il y a toute l'armée des numéros 2 mais c'est vrai que c'est un roman sur l'échec c'est un roman sur comment surmonter un échec c'est un roman de consolation de ce jeune garçon c'est optimiste j'ai le sentiment qu'il y a une valeur à l'échec évidemment et que parfois il faut avoir raté les choses pour les réussir par la suite Ce qui sera réussi ce soir c'est le plat de Camille notre chef de la semaine C'est notre choix numéro 1 lui Oui oui j'ai bien compris Chef de la ville à 9-3 à Montreuil c'est magnifique ce sont des noix de Saint-Jacques dans leur plus simple appareil c'est comme ça que vous avez dit tout à l'heure c'est comme ça que je l'ai dit c'est comme ça que je l'ai dit alors effectivement c'est les Saint-Jacques qui viennent d'arriver ce matin au restaurant donc ils viennent de Normandie qu'on sert avec une petite transparence de dashi donc comme je le disais un bouillon japonais et on vient les mariner avec de la verveine et des jus d'agrumes que l'on vient d'avoir dans notre jardin aujourd'hui on a une orangerie maintenant on cultive nos agrumes à Montreuil donc voilà bon appétit merci beaucoup merci donc l'une des idées forces de votre livre pour ne pas dire le point central c'est la question du hasard vous écrivez on associe toujours le hasard à une force positive qui nous propulse vers des moments merveilleux de façon étonnante sa version négative est très rarement évoquée comme si le hasard avait confié la gestion de son image à un génie de la communication c'est vrai on a toujours le sentiment que le hasard c'est merveilleux alors qu'on oublie que le hasard peut tout aussi mal faire des choses quand on gagne au loto exactement et c'est vrai qu'on se rend compte dans l'histoire on voit mon héros c'est vrai que le destin bascule du mauvais côté vraiment pour un rien mais on voit aussi que le hasard peut être merveilleux quand je raconte toute l'histoire au début du livre de J.K. Rowling que je ne connaissais pas très bien mais c'est vrai que je reviens sur son parcours on se rend compte qu'elle avait l'air tout droit sortie d'un film de Ken Loach elle avait 25 ans vivait d'aides sociales désespérées femmes battues enfin vraiment la misère totale et puis 3 ans après elle devient l'auteur la plus lue au monde et on se rend compte dans son destin qu'il y a plein de petites choses magiques qui font que ça bascule du bon côté par exemple l'intérêt de la petite fille de 8 ans du directeur financier de la maison d'édition Blomsbury qui a suscité la curiosité de son père c'est tellement romanesque on va voir un petit un petit mailléto là-dessus ça n'a pas été facile de trouver un éditeur et puis j'ai pensé que si ce rêve se réalisait et que ce livre soit publié quelques personnes seulement seraient intéressées mais je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès jamais donc une petite fille de 8 ans qui tire la veste le pan de veste de son papa et ensuite c'est Alice Newton qui est la fille du directeur financier des éditions Blomsbury qui dit papa j'ai envie de dire la suite donc lui il se dit tiens c'est peut-être intéressant et voilà c'est juste le premier chapitre d'Harry Potter et c'est son enthousiasme qui va générer après la publication du livre il y a aussi plein d'autres histoires sur comment le producteur qui n'a rien fait à ce moment-là va acquérir les droits avant tout le monde grâce à son assistante grâce à une succession de hasards qui font que cette histoire elle est assez magique j'ai adoré moi je ne connaissais pas très bien me plonger dans toute cette épopée et avec toujours le sujet Radcliffe dont on apprend que les parents ne voulaient pas tellement qu'ils fassent tout ça que donc toujours comme ça dans la vie et donc le numéro 2 avait normalement une destinée de numéro 1 exactement lui ses parents en fait il avait déjà fait un téléfilm sur la BBC et ses parents avaient été contactés mais ils ne voulaient surtout pas qu'ils passent le casting parce qu'on parlait déjà de faire plusieurs films donc peut-être 10 ans et puis tourner à Los Angeles donc c'était vraiment un changement de vie et c'est le hasard qui a fait qu'ils se sont retrouvés une deuxième fois ensemble dans un théâtre et le père de Daniel Radcliffe s'est dit bon bah si je revois encore le producteur c'est peut-être un signe c'est qu'une histoire de signe et pour mon personnage c'est plutôt le contraire il se retrouve vraiment au mauvais moment au mauvais endroit en plus le pauvre il n'a pas une succession de hasards il se retrouve avec la même tête qu'Harry Potter il a des lunettes rondes il a les cheveux en bataille il n'a rien demandé à personne il va se retrouver en finale du casting ce qu'on aime bien et comme souvent chez David Fouenquino à travers toutes vos histoires aussi différentes soit-elles c'est la tendresse qui passe toujours en filigrane de beaucoup de choses et en particulier votre tendresse pour les numéros 2 qui sont du mauvais côté du hasard qui n'ont pas eu le hasard qui n'a pas sa effectivement sa communication bien huilée alors on s'est dit tiens on va lui en offrir un type qui avait tout pour réussir puisqu'il s'appelait déjà le meilleur il s'appelait Best c'était Pete Best le batteur des Beatles ah mais oui cover of the anthology 1 which was the one that you would have featuring because he was young and there you are with the Beatles they've even cut your head off as you can see it in the picture up there there you are on the drums on the drum kit but they've cut your head off there on the anthology I've become Ringo Starr yeah it's a bit strange but anyway where does it all say do you ever wish sometimes that you had never been there at all no 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 regrets that way simply because the fact that the wonderful experience to play with the biggest band in show business ok and I don't think anything will surpass it at this present moment and to be part of that thank you guys you know ok proud of my contribution aujourd'hui il a 80 balai et il aura été avec les Beatles le jour d'avant il ne faut pas du tout se fier à cet archi parce que là c'est bien après et il va mieux c'est un moment donné où en plus il touche des royalties grâce à l'anthology mais ça a été l'enfer c'est-à-dire qu'il a été écarté des Beatles trois semaines avant le premier disque et donc à Liverpool tout le monde le connaissait comme le batteur des Beatles il a songé au suicide enfin ça a été vraiment une vie une vie très très difficile et tout le monde le regardait d'un air apitoyé et c'est vrai qu'à un moment donné j'en parle dans mon livre parce que je parle de certains numéros 2 qui passent à côté d'un destin incroyable mais même le destin d'un numéro 1 n'est pas forcément enviable parce que vous le rappelez le parcours de Daniel Radcliffe le vrai a été très compliqué complètement c'est d'ailleurs on se rend compte que toute situation possède sa complexité et donc effectivement l'échec est très difficile à vivre surtout cet échec-là mais mon personnage va se rendre compte finalement qu'il y a une valeur à avoir été l'autre et qu'il y a peut-être des leçons à tirer de l'échec tout comme le succès surtout un tel succès planétaire est extrêmement compliqué à vivre mais ça vous devez le connaître quand vous sortez dans la rue j'imagine oh oui je suis une star et imaginons par exemple que votre bouquin soit ce qu'on peut supposer un très gros succès mais vous soyez deuxième derrière Houellebecq écoutez alors ça c'est vraiment incroyable mais c'est ce qui était le plus probable quand on sort en réalité tous les écrivains sont numéro 2 derrière Houellebecq effectivement moi j'ai fait un petit clin d'œil je l'ai tweeté parce que je savais qu'en sortant en janvier un livre s'appelle numéro 2 et j'en étais très heureux mais d'ailleurs finalement c'est assez étonnant parce que beaucoup beaucoup d'auteurs se sont écartés n'ont pas voulu publier et voilà ça me permet ça me permet de dîner avec vous avec grand plaisir Réflexion générale on le disait tout à l'heure c'est qu'on peut trouver de la valeur à l'échec il y a une vertu à l'échec vous dites même que vous êtes heureux que dans votre vie parfois vous êtes barré la route réellement David ? Alors peut-être pas heureux mais j'ai vécu forcément des moments d'échec et je pense que ça aussi ça permet aussi après de savourer peut-être d'autres choses par la suite moi je sais que dans ma vie littéraire le mouvement de bascule ça a été la publication de La Délicatesse mais c'était mon huitième roman j'ai connu parfois j'ai connu par exemple une rencontre littéraire au milieu des années 2000 à la FNAC il n'y avait qu'une seule personne dans la salle donc j'étais un peu désespéré et puis cette femme me dit en fait je ne suis pas du tout venu pour vous je ne vous connais pas j'ai juste oublié mes clés je traîne dans le magasin un temps que mon mari rentre à la maison donc quand on a connu ça c'est vrai qu'on peut apprécier aussi certains moments mais c'est vrai que mon livre comment dire ce personnage on a forcément de l'empathie et on a de l'empathie pour les numéros 2 plus tard dans le livre il va se retrouver à travailler au Louvre parce qu'il se dit voilà je vais être à l'abri du contemporain avec les momies je ne verrai pas Harry Potter il n'y aura pas d'Harry Potter et puis il va à côté de la Joconde il se dit voilà ça c'est vraiment le Harry Potter de la peinture et il se prend d'affection pour le tableau juste à côté celui que personne ne va voir donc la prochaine fois que vous allez au Louvre faites moi ce plaisir allez voir l'autre tableau à côté numéro 2 numéro 1 dans mon coeur c'est Gallimard et c'est signé David Funkino c'est l'heure de la story média maintenue en dépit de l'absence de Mohamed Bouafsi mais c'est le plus bel hommage qu'on pouvait le rendre ce soir je rassure il sera là demain mais jingle les enfants du siècle ils ne seront plus jamais les mêmes c'est le titre du documentaire qui sera diffusé demain soir à 23h05 sur France 2 quand le psy Gérard Miller va à la rencontre d'une jeunesse qui s'estime sacrifiée par la pandémie évidemment qu'on est déprimé et puis je suis loin d'être le seul parce que quand vous êtes dans 12 mètres carrés toute la journée que vous mangez que des pâtes que tous les cours sont à distance que vous ne voyez personne en fait vous vous retrouvez devant un ordi avec un professeur qui parle vous n'avez même plus la force d'écrire enfin moi les cours je ne les prenais pas en note j'étais incapable enfin ça me paraissait aberrant comme situation totalement irréelle j'avais l'impression d'être qui n'était pas qu'une impression d'ailleurs mais d'être totalement inactif et dans un état totalement apathique Bonsoir Gérard Miller Bonsoir Merci beaucoup de votre présence ce soir ils ont entre 18 et 25 ans ces enfants du siècle et ce que vous dites dans ce film c'est qu'ils ont souffert de la pandémie beaucoup plus que ce qu'on a voulu voir ou dire en tout cas au début Écoutez non seulement ils ont incroyablement souffert mais en plus on leur a fait quand même un tour pendable puisque pendant tout un temps j'espère que les uns et les autres vous en souvenez on a imaginé que c'était à cause d'eux que le virus prenait de l'ampleur et aujourd'hui on donne un visage à ce virus invisible qui sont les non-vaccinés mais à l'époque c'était les jeunes on considérait qu'ils étaient irresponsables parce qu'ils faisaient la fête parce qu'ils se réunissaient ce que montre ce film on a fait un casting avec Coralie ma fille dans toute la France et on s'est aperçu qu'en faisant ce casting spontané ils avaient tous été d'une discipline incroyable quelques excès quelques fêtes mais enfin presque rien par rapport à ce qu'on leur a reproché Vous dites que la jeunesse de mai 68 elle n'aurait peut-être pas accepté tout ça ? Écoutez je suis un ancien 68ard ma fille dont je vous parlais elle c'est la génération intermédiaire puisqu'elle a une quarantaine d'années incontestablement ces deux générations là auraient beaucoup plus été en colère et auraient été beaucoup plus dans la rue donc c'était important de montrer dans ce film comment ils avaient vécu et à quel point ils ne seront plus jamais les mêmes ne pensez pas que ce que vous ne faites pas à 20 ans vous pourrez le faire à 30 c'est absolument inexact Des jeunes qui le jour au lendemain ont eu une vie de quasi-retraitée Juste avant ma vie elle ne ressemblait pas du tout à ça Au début de notre relation on allait boire des verres avec nos amis on faisait beaucoup de soirées c'est des fois jusqu'à très tard même et d'un coup on était tous les deux tout le temps comme un vieux couple on avait des discussions comment on va aménager l'appartement quel nouveau bleu on va acheter on a fait du bricolage et même avec nos amis on se disait on est des darons On est des darons on est des parents mais c'est grave d'être des darons avant l'âge Gérard Miller Écoutez c'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui a 20 ans vit comme à 70 et ce qui est très frappant dans ce jeune couple notamment c'est qu'ils expliquent qu'ils ont été privés de souvenirs c'est ça la jeunesse c'est des souvenirs et donc eux deux à un moment donné ont choisi un hôtel je suis allé filmer d'ailleurs l'hôtel à 300 mètres de chez eux ils ont passé une nuit à l'hôtel pour au moins avoir un souvenir un peu original c'était des enfants des jeunes qui voyageaient dans le monde qui allaient un peu partout à 300 mètres pour se créer des souvenirs imaginez ce que c'est qu'une jeunesse sans souvenirs Est-ce que ça veut dire que le Covid la pandémie a produit une génération de déprimés qui vont devoir régulièrement consulter des psys et aller s'allonger sur un divan ce qu'on peut vous dire quand même clairement c'est que 75% des jeunes considèrent qu'ils sont déprimés voire pour certains désespérés pas 10 ou 20% 75% et il faut simplement dire que par exemple plus de 50% des étudiants ont eu besoin de recourir à l'aide alimentaire donc ça veut dire qu'ils ont mal mangé ou peu mangé 25% disent qu'ils ont eu faim donc évidemment que ça aura des conséquences comment ça se réglera psychologiquement je ne sais pas mais en tout cas l'idée qu'ils ont la vie devant eux c'était une des idées les plus folles que ce documentaire notamment montre dément absolument le goût amer des années perdues ça ça se guérit pas facilement Gérard je crois que ça ne se guérira pas il ne faut pas s'imaginer on a eu raison de penser aux adultes on a eu raison de penser disons aux vieux mais on a sous-estimé ce qui s'est passé pour ces jeunes et c'est pour ça qu'on a voulu refaire avec eux ces deux années je ne sais pas s'il faut dire perdues en tout cas gâchées je vous ai entendu ce matin sur France Info et du coup je regarde évidemment ce documentaire je le montrerai à mon fils que j'ai beaucoup 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 grondé pendant la pandémie parce que justement il faisait partie de cette jeunesse qui parfois ne respectait pas les règles du confinement je regrette de l'avoir fait Gérard Miller vraiment en vous écoutant en écoutant ces jeunes je me suis dit ok il y a quelque chose que tu n'avais pas compris et pas saisi vous savez il y a un des jeunes qui dit une chose simple c'est que si on n'avait pas par moment fait quelques pas de côté vraiment très peu par rapport à ce qui s'est passé c'était une question de survie on n'aurait pas survécu dites-vous ça vous la mère à propos de votre enfance c'est que c'était une façon aussi de survivre merci Gérard Miller c'est de ma soeur 23h05 et des enfants du siècle sur France 2 on conclut cette émission avec notre adolescent à nous voilà numéro 2 Bertrand Chabérois bonsoir à la une de ce 25 janvier une désillusion hier nous avons tous ri comme des enfants en découvrant les images de cette skieuse en grosse galère en arrière-plan d'un duplex à la neige Babette dès hier vraiment la journaliste que vous êtes a émis des doutes en prononçant même en direct le mot fake news quant à l'authenticité de cette scène c'est le coeur lourd que je vous annonce ce soir que vous aviez raison et oui le poteau rose a été révélé il s'agissait d'une mise en scène afin de promouvoir la station de ski en question quelle déception mais quelle déception moi j'ai regardé vidéo gague toute mon enfance donc une personne qui chute à la montagne je pense que c'est vrai c'est comme si on m'avait annoncé qu'il y avait quelqu'un dans le costume de Casimir il n'y avait personne dans le costume ok non c'est pas ok super dans le reste de l'actualité ce record mondial des scientifiques sont parvenus à créer une bulle qui a éclaté au bout de 465 un chiffre qui laisse rêveur certains candidats à la présidentielle dont la bulle a éclaté beaucoup plus rapidement mais je ne donnerai pas de nom il suffit de consulter les sondages régulièrement passons plutôt au chiffre du jour révélé par l'INSEE près de 20% des français ne répondent pas au téléphone pour diverses raisons on en parlait tout à l'heure soit parce qu'il s'agit d'un numéro masqué soit par pure flemme soit parce qu'il pleure tout simplement ce téléphone 20% un pourcentage élevé qui peut monter jusqu'à 80 quand vous faites partie du répertoire d'Arnaud Montebourg bonjour Jean-Luc bonjour Fabien bonjour Anne veux-tu me rappeler parlons-nous dans la journée si vous voulez ça va rester amitié 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 c'est toujours bien de s'en rappeler de temps en temps à part ça Yannick Jadot était ce matin l'invité de France Inter l'occasion pour le candidat écolo de livrer sa définition de l'écologie l'écologie c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine je pense que depuis toutes ces années je me cogne partout tous les mercredis en me douchant les lumières éteintes dans ma salle de bain si seulement j'avais su avant j'aurais pu le savoir en plus ça fait plusieurs années qu'il nous alerte l'écologie que je porte c'est pas une douche froide dans le noir tous les mois l'écologie c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine ça n'est pas prendre une douche froide par semaine dans le noir ça c'est pas l'écologie depuis 2018 il nous le dit donc c'est noté on arrête les douches froides dans le noir une fois par semaine c'est clair pour tout le monde si vous pensez manquer de charisme ou ne pas passionner outre mesure votre auditoire lorsque vous prenez la parole sachez que vous ne ferez jamais pire que Jacqueline Gouraud qui accompagnait aujourd'hui Emmanuel Macron en Haute-Vienne à la rencontre d'agents de la fonction publique enfin Emmanuel Macron à moins qu'on nous ait caché quelque chose ce qui va suivre et sans trucage je pense que quelqu'un du staff de l'Elysée a chouré la statue du président au musée Grévin Jacqueline Gouraud et hop ni vu ni connu je crois ce qu'il faut comprendre c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources locales et aussi les ressources nationales que je sache par exemple les régions qui vivent sur un impôt national savoir la TVA sont particulièrement le plafond de cette salle doit être dans un état mais lamentable il n'a pas bougé pendant au moins une bonne minute elle a un de ses pouvoirs incroyables Jacqueline Gouraud afin d'éteindre toute théorie du complot naissante nous sommes en mesure de vous révéler ce qu'il s'est passé juste avant cette énorme pause présidentielle vous allez prendre une posture différente une posture confortable pour vous bougez maintenant changez de position et le 1 on s'installe pour dormir on se sent merveilleusement bien ils vous entendent ils ne bougent plus mais vous commencez à dormir dormez sans tomber dormez de mieux en mieux de plus en plus dormez paisiblement encore plus fort que messe mère Jacqueline Gouraud donc mais le président devrait bientôt beaucoup plus bouger souvenez-vous je vous parlais hier de cette info pour le moins déroutante selon un proche de la Macronie pour 2022 Emmanuel Macron va se mettre en danger en proposant un opéra punk oui un opéra punk une campagne qui s'annonce originale l'opéra punk on ne sait pas trop ce que ça cache ça sonne comme une comédie musicale nous avons d'ailleurs réussi à nous procurer les toutes premières images de ce projet de comédie musicale présidentielle je précise que vos oreilles vont saigner et qu'il s'agit d'une version de travail bien sûr Élisée présente Macron l'opéra punk un spectacle inédit entre mea culpa et reconquête avec de l'émotion on a eu le temps de rien et c'est déjà la fin mais j'y a pas écrit 15 livres et le plus important à vivre c'est surtout d'être au second tour Macron l'opéra punk c'est aussi l'heure du bilan Macron l'opéra punk c'est l'insensibilité Macron l'opéra punk quand ambition rime avec incertitude très peu pour moi la quille je veux faire 60% pari à mon absence je veux pas passer pour un tricard alors je veux voir mon nom dans l'isoloir quand on sera en avril Macron l'opéra punk un spectacle suffrage universel bientôt en tournée dans toutes les médias et dans toute la France et parlons pour le oh bravo Bertrand Chameroy les actualités de Bertrand c'est tous les soirs c'est à vous vous avez un sacré brin de poids Broadway m'appelle merci beaucoup merci David Funkinos numéro 2 c'est paru chez Gallimard c'est numéro 2 des ventes derrière Michel Houellebecq mais c'est pas grave je l'offre à Gérard vous n'avez pas encore lu Gérard Miller c'était excellent et je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'une petite thérapie pour les numéros 2 qui s'en remettent pas ah bah j'aimerais bien faire ça bah voilà je rappelle demain 23h05 sur France 2 les enfants du siècle ils ne seront plus jamais les mêmes excellent du commentaire signé Coralie et Gérard Miller tout de suite sur France 5 en quête de santé comment rester jeune plus longtemps il suffit de regarder moi j'ai la réponse et si vous voulez bien vous tourner vers David pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis on se retrouve demain à 19h merci à nos invités ciao bisous bye bye